Bonjour, c'est Jules Lavi pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien. Dans les années 80, en France, tout le monde connaissait son visage et son nom. L'histoire qu'il racontait a ému jusqu'au président François Mitterrand. A l'époque, Luc Tangor était considéré par l'opinion publique comme la victime d'une erreur judiciaire condamnée, à tort, croyait-on, pour une série de viols commis à Marseille. Depuis, l'homme a été reconnu coupable en 1992 du viol de deux étudiantes américaines et d'agressions sexuelles sur mineurs la semaine dernière. Il clame toujours son innocence. C'est effectivement un éternel retour à la case prison pour cet homme dont le nom défrait la chronique judiciaire depuis 35 ans, Luc Tangor. Lors de son premier procès en 1983, il avait hurlé à l'erreur judiciaire. Une fois de plus, il clame son innocence et il parle de complot. Selon ses parents, il n'aurait pas quitté leur maison marseillaise le soir du viol des Américaines. Il dit que c'est une erreur, que la désignation dont il est l'objet repose sur une erreur. Avec nous, Louise Colcombé, journaliste au service police-justice du Parisien. Louise Colcombé, quand est-ce que vous entendez parler pour la première fois de Luc Tangor ? Luc Tangor, je le découvre grâce à Fêtes d'entrée l'accusé en 2008. Et je reste à l'époque frappée par cet homme qui, je pense à ma connaissance, est le seul à être venu se défendre lui-même dans les missions qui lui étaient consacrées. Il est certes à visage masqué, mais il vient vous expliquer par A plus B comment, selon lui, il est impossible qu'il ait commis les faits et comment on a essayé de le coincer par un montage policier. C'est rarissime. Et surtout, je l'avais trouvé effectivement très convaincant. Je m'en souvenais des années après, je ne me rappelais plus le nom de cette personne. Et en fait, en 2014, quand il a commis à nouveau ces faits, Luc Tangor, tous mes revenus. Je me suis dit, ah, mais c'était lui. Et depuis, j'attendais ce fameux procès. Luc Tangor comparé devant le tribunal de Nîmes le 12 septembre dernier. Pour quel fait ? Pour des agressions sexuelles sur trois jeunes filles qui étaient mineures à l'époque, qui avaient entre 8 et 15 ans. À quoi est-ce qu'il ressemble aujourd'hui ? Alors, Luc Tangor, aujourd'hui, c'est un homme de 60 ans, cheveux grisonnants, une petite bedaine, un bouc, les cheveux un peu blanchis. À quelle peine est-ce qu'il est condamné ? Il est condamné à trois ans et demi de prison avec mandat de dépôt à l'audience, ce qui signifie un départ immédiat en détention. Pendant des années, Luc Tangor a été synonyme d'erreur judiciaire. On va raconter cette histoire incroyable. Revenons en arrière. Il y a eu effectivement plusieurs affaires Tangor. La première se déroule en avril 1981 à Marseille. Il y a une série de viols, d'agressions sexuelles qui est commise depuis plusieurs mois dans les 8e et 9e arrondissements de la cité phocéenne. Donc, à ce moment-là, à Marseille, il y a vraiment un climat de psychose. Le 12 avril 1981, les policiers vont arrêter un suspect. Racontez-nous cette arrestation. On est la nuit. Les policiers sont en train de faire une ronde. Ils remarquent un jeune homme qui a l'air de rôder et ils décident de faire un contrôle d'identité. Ce jeune homme s'appelle Luc Tangor. Il a 22 ans. Il est étudiant en sport. Et tout de suite, les policiers sont frappés par sa ressemblance avec le portrait robot du violeur des quartiers sud, comme il était appelé à l'époque. À quoi ressemble l'homme qui est recherché à ce moment-là, ce portrait robot ? C'est un homme jeune, cheveux courts, brun, petite moustache, plutôt grand, élancé, un visage somme toute banal. Et donc, le suspect, qui est en face des policiers, ressemble à ce portrait robot ? Il lui ressemble très pour très. Ça les frappe et du coup, ils décident de pousser leur curiosité et leurs questions. Luc Tangor leur explique qu'il attend un ami, mais on ne sait pas trop qui est cet ami quand elle vient. Il lui demande quelle voiture il conduit. Il s'agit d'une deux-chevaux. Et ça, c'est important parce que la deux-chevaux, c'est le véhicule qu'ont cru reconnaître plusieurs victimes au son du moteur d'une deux-chevaux qui démarrait. Une fois qu'il les a eus violés ou agressés, il est parti et plusieurs décrivent distinctement ce bruit-là. Alors effectivement, les policiers continuent leur question et là, ils ouvrent la voiture et ils trouvent dedans, enroulé dans du papier journal, un couteau. Donc là, évidemment, il décide d'emmener Luc Tangor au commissariat pour lui poser plus de questions. Alors, il est reconnu formalement par plusieurs victimes et ensuite, il y a un déplacement à son domicile qui est effectué. Et là, on retrouve un pistolet factice chez lui. Et il y a un autre détail qui va peser très lourd contre lui au procès, c'est que sur ce pistolet, on retrouve de la terre. Or, l'une des victimes a décrit qu'elle avait été amenée dans un chemin en terre et qu'il avait posé l'arme au sol. Donc, pour les enquêteurs par la suite, ça ne fera pas de mystère que c'est bien l'arme qui a été posée au sol, puisqu'on va retrouver la même terre que dans ce chemin. Luc Tangor est en détention provisoire. Il clame son innocence et le 13 mai 1982, il entame une grève de la faim. Plusieurs personnalités vont réagir à son appel. Alors, au départ, le comité de soutien qui se monte, c'est surtout sa famille. Alors, son frère, sa soeur, ses parents sont des soutiens indéfectibles de Luc Tangor. Ça va se poursuivre bien au-delà de cette première affaire. Et ils vont drainer autour d'eux tout un tas de personnalités. Mais avant cela, les amis, les amis étudiants de la fac de Luc Tangor, qui expliquent que tel jour, il ne pouvait pas être en train d'agresser une femme parce qu'il était à une fête étudiante. Il a une petite amie, il est bien sous tout rapport. On ne peut pas imaginer à cette époque-là qu'il s'agisse de ce violeur multirécidiviste, ce prédateur qui guette les femmes dans la rue la nuit. Il y a aussi Gisèle Tichanet, cette chercheuse au CNRS qui est amie de la famille, qui prend part à ce comité de soutien, qui est très fort, et qui crie, en fait, à l'innocence de Luc Tangor en disant qu'il est victime d'une ressemblance. Puisqu'au départ, c'est le portrait robot qui fait qu'il a interpellé. Pour le comité de défense Tangor, l'histoire est bien différente. Le comité suit l'avis du père de Luc, parti en guerre contre la justice. Si je me bats, et je me bats avec force, ce qui s'est passé pour Luc, demain, ça peut se passer pour n'importe qui. Parce que n'oubliez pas, Luc a été arrêté que par un simple contrôle d'identité. Et justement, je me bats de toutes mes forces parce que je suis convaincu de son innocence. Il a ces soutiens-là et puis lui-même est hyper convaincant. C'est-à-dire qu'il crie son innocence et les policiers eux-mêmes, par moments, se posent des questions. Parce qu'il est très posé, très didactique. Il explique que tel jour est un alibi, que tel autre, il ne pouvait pas être là. Alors tout ne va pas se retrouver effectivement dans les agendas. Mais il arrive à convaincre autour de lui. Et il arrive au procès entouré de cette aura d'étudiants modèles qui n'a rien à se reprocher. Son procès débute le 19 mai 1983 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Et Luc Tangor maintient qu'il est innocent. Il fait plus que maintenir. Il crie son innocence. Il en est persuadé. Il est même persuadé qu'il va être acquitté. Son comité de soutien est là. Là, ça l'est rempli. Il est lui-même très convaincant. Tout le monde en convient. Mais ça ne va pas suffire. Et à la fin, il est quand même condamné pour quatre viols, une tentative et six attentats à la pudeur commis avec arme. Il est condamné à 15 ans de prison le 24 mai 1983. Comment réagit son comité de soutien ? Son comité de soutien ne faiblit pas. Bien au contraire. Et Gisèle Tichané, cette proche de la famille chercheuse au CNRS, va publier une contre-enquête qui s'appelle Luc Tangor coupable à tout prix. Un livre qu'elle fait éditer. Et ce comité de soutien arrive à drainer avec lui l'opinion publique. Il y a beaucoup de monde qui le rejoint. Il prend de l'ampleur. Oui, énormément parce qu'à ce moment-là, des intellectuels s'en mêlent et pas des moindres. Françoise Sagan, Marguerite Duras, des hommes politiques de tous bords, Jean-Claude Godin, maire de Marseille. Tout un tas de gens signent une lettre ouverte pour le soutenir. Et la presse embraye aussi parce qu'il y a vraiment des doutes sur sa culpabilité. Le 28 décembre 1983, l'historien Pierre Vidal-Naquet publie une tribune dans Le Monde dans laquelle il dénonce une erreur judiciaire. Oui, là, c'est vraiment le point d'orgue du soutien. Ça fait la une des médias. On se déchire à propos de l'affaire Tangor. C'est presque comparé à l'affaire Dreyfus par moments. Donc, c'est très présent dans les médias. Il devient un peu une icône. Les gens qui ont vécu cette époque-là s'en souviennent bien. Il y a un peu les pour et les contre. Et en tout cas, ça fait énormément parler. Et tout ça va arriver jusqu'aux oreilles du président de la République de l'époque. Luc Tangor est-il innocent ? Condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour des viols qu'il a toujours niés, Luc Tangor a épuisé aujourd'hui tous les recours devant l'autorité judiciaire. Une centaine de personnes, dont de nombreux avocats, ont créé un comité de soutien. Leur thèse, Luc Tangor serait victime d'une extraordinaire ressemblance. Le 15 février 1987, François Mitterrand lui accorde une grâce partielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les recours judiciaires avant ont échoué. Et donc, ces avocats n'ont plus qu'une seule solution, c'est essayer d'obtenir cette grâce présidentielle. Oui, parce que ces avocats, il faut le rappeler, se battent pendant ce temps. Ils se sont énormément battus. Ils ont fait une demande en révision qui n'a pas abouti, un pourvent en cassation qui n'a pas abouti. Ils ont contesté énormément de choses d'un point de vue procédural. Tout ça a beaucoup embouteillé les tribunaux. Tout ça pour un échec. Donc, il ne reste plus que la grâce. François Mitterrand, sensible à l'opinion publique, à tous ses historiens, notamment de gauche, qu'il fréquentait, finit par accorder une grâce présidentielle, mais partielle. C'est-à-dire qu'il a une remise de peine de quatre ans. Et un peu moins d'un an plus tard, il sort en libération conditionnelle, avec une foule de journalistes qui l'attendent à la sortie de la prison. Donc, il purge moins de sept ans de prison. Vous dites qu'il sort devant les caméras. Il sort devant les caméras. Et d'ailleurs, il improvise d'une conférence de presse. On ne lui pose même pas de question qu'il ait déjà expliqué qu'il va laver son honneur, qu'il n'est pas question d'en rester là, et qu'il va prouver son innocence par tous les moyens possibles. À ce moment-là, Luc Tangor, il symbolise l'erreur judiciaire ? Oui, à ce moment-là, énormément de gens sont convaincus qu'il est innocent. Beaucoup de gens diront plus tard, mais il nous a bien eu. Parce que, pour tout le monde, il incarne ce visage, il est hyper convaincant. Et en plus, il a obtenu une grâce présidentielle. Ce n'est pas tout le monde qui obtient ça. Et à ce moment-là, comment réagissent les victimes ? Pour les victimes du dossier, c'est très difficile. Maître Collard, Gilbert Collard, qui défendait l'une des victimes principales, m'explique qu'ils ont vécu ça comme une véritable humiliation. Ça voulait dire, même si la grâce, techniquement, n'efface pas la condamnation, pour elle, symboliquement, c'est la gifle. C'est-à-dire que c'est une menteuse et que personne, finalement, ne les a cru. Luc Tangor part s'installer à Lyon, où il ouvre un bureau de tabac. Et huit mois après sa sortie de prison, en octobre 1988, il est arrêté pour le viol de deux étudiantes américaines commis à Nîmes. Ça, c'est la deuxième affaire Tangor. Là, c'est un peu le coup de tonnerre, puisqu'il avait repris une vie normale, en apparence. Et d'un seul coup, les policiers viennent l'interpeller. Ils ont des billes, comme on dit dans le jargon. Ils ne viennent pas avec rien. Ça fait cinq mois qu'ils enquêtent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur cette enquête ? Les enquêteurs, ils ont d'abord le témoignage extrêmement précis des deux victimes. Ces deux jeunes filles, elles racontent qu'elles sont prises en stop par un jeune homme qui les emmène sur l'autoroute et puis, finalement, prend un chemin de traverse pour, finalement, les emmener dans un bois. Et là, ils les violent tour à tour, dans des conditions assez atroces. Ils les ramènent. Ils se montent même assez gentils avec elles. Et ils les déposent en leur laissant de l'argent. Et ils s'en vont. Immédiatement, elles appellent la police avec une borne le long de l'autoroute. Ces bornes téléphoniques qu'on trouve le long des autoroutes. Et elles désignent le bois, donc le lieu où ça s'est passé. Et elles décrivent avec une précision importante la voiture, une quatre ailes vert-pomme, dans laquelle elles ont été violées, avec des détails troublants. Par exemple, la jauge d'essence qui est en panne. Le bouton poussoir à droite qui est cassé. Telle rayure à tel endroit. Tout ça est hyper précis. Et ça va peser très lourd. Et alors, le coup de grâce, c'est qu'elles ont toutes les deux vues, à l'arrière de la voiture, des piles d'un livre, toujours le même, où elles voient le mot coupable et la photo de quelqu'un en dessous. Et donc, les policiers, une fois qu'ils ont ça, coupable, une photo, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir des libraires. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils tiennent une piste. Qui peut avoir autant de livres d'un même exemplaire dans le coffre de sa voiture ? Et en fait, au bout de deux mois, il y a un libraire qui les met sur la piste de Luc Tangore. Et en fait, il s'agit du livre « Coupable à tout prix » de Gisèle Tichané. Et là, ceux disent « Tiens, tiens, Tangore, ça nous dit quelque chose ». C'est le livre qu'il les met sur la piste de Tangore. C'est un peu l'ironie de l'histoire, parce que c'était le livre qui était censé le disculper pour la première affaire et qui va le faire plonger pour la seconde, en fait. Et ils ne font pas que ça. Ils vont aussi planquer, en fait, près du bureau de tabac de Luc Tangore. Qu'est-ce qu'il a comme véhicule ? Une 4L, vert pomme. Et ils regardent avec précision, ils prennent des photos. Tout coïncide. La jauge est cassée, le bouton poussoir, les rayures à droite, à gauche. Et finalement, ils l'interpellent. Chez lui, on va retrouver 94 exemplaires du livre « Coupable à tout prix », ainsi que les vêtements qu'elles avaient décrits avec ce fameux pull jaune qu'ils portaient le jour des fées. Donc, il y a tout un tas d'éléments très précis qui mènent à Luc Tangore. En plus, elles le reconnaissent formellement comme étant leur agresseur. Et dernier détail qui va finir de clouer le dossier, si je puis dire, ce fameux bois où elles ont été violées, les enquêteurs vont apprendre presque fortuitement que Luc Tangore, il a vécu avec ses parents à Nîmes, très brièvement, à une époque de sa vie où il était jeune, et que c'est là que les enfants du quartier allaient jouer. Et donc, on est à 10 mètres près à l'endroit où il y a eu les viols. Donc, pour eux, il n'y a plus de hasard. Le deuxième procès de Luc Tangore s'ouvre le 3 février 1992 devant la cour d'assises de Nîmes. Et comme au premier procès, il crie au scandale. La seconde affaire Tangore, le viol de deux Américaines, le 23 mai, aussi polémique que la première. Les enquêteurs ont toutefois trouvé une faille dans l'emploi du temps de l'inculpé. Mais comme en 1981, lorsque Tangore avait été condamné à 15 ans de réclusion pour une série de viols à Marseille, toute la famille du jeune homme, ses parents et ses proches, se sont mobilisés pour dénoncer une machination. Luc Tangore, il arrive très confiant. Pour lui, il va être acquitté. Il arrive avec son dossier sous le bras, qu'il a réclamé en prison, qu'il a parfaitement lu, qu'il connaît par cœur, qu'il a annoté. Et une flopée d'avocats, parmi eux des gens de renom, Maître Paul Lombard, figure du barreau importante. Et pendant tout le procès, il va expliquer, de façon très posée, très persuasive, qu'il n'y ait pour rien, qu'il s'agit d'un montage, il n'aime pas le mot complot, il dit montage, de la police contre lui. Parce que, même si ces deux Américaines ne le connaissaient pas, n'avaient aucun intérêt, il explique qu'il est forcément victime de la première affaire. En fait, on lui en veut. Et pourquoi est-ce qu'on lui en voudrait ? Il n'a pas vraiment de théorie. Lui, il explique, moi, je ne me l'explique pas, mais le fait est que ça n'est pas moi, et on dit que c'est moi. Or, je ne peux pas. Alors, ses parents vont essayer de venir à sa rescousse. Sauf que, par exemple, ses parents, ils ont voulu prouver qu'il était là ce jour-là. Ils avaient amené une photo prise le jour de ce baptême. Sauf qu'ils portaient exactement les habits décrits pendant le viol, avec ce fameux pull jaune. Donc, il y a tout un tas de choses. Il essaie de disculper, il essaie de prouver des agendas en expliquant qu'il n'était pas là ce soir-là. Mais, au bout du compte, il n'est pas si convaincant que ça. Et les deux étudiantes américaines viennent témoigner à la barre. Elles viennent, elles font le trajet depuis les Etats-Unis. C'est couvert par toute la presse, y compris américaine. Et le jour où elles témoignent, en fait, c'est comme une vague. Elles emportent la conviction des jurés de façon absolue. Elles sont très convaincantes parce qu'elles sont très dans l'émotion. Ce qu'elles décrivent est terrible. Elles affirment qu'elles n'ont absolument rien à gagner à accuser cet homme qu'elles ne connaissaient même pas. Elles étaient certes étudiantes en France, mais elles ne connaissaient pas Luc Tangore. Elles ont fait le trajet depuis les Etats-Unis. Elles sont traumatisées. Elles sont hyper convaincantes. Elles sont formelles. C'est lui, leur agresseur. Le 8 février 1992, il écope de 18 ans de prison. Un moment terrible, me racontent les avocats. C'est-à-dire que Luc Tangore est pris comme d'une convulsion. Il hurle pas deux fois, pas deux fois. Parce que pour lui, c'est deux erreurs judiciaires. C'est clair et net. Ce qui est terrible aussi, c'est la réaction de ses proches et notamment de ses parents qui hurlent comme si on leur arrachait les tristes. Le président, c'est ton assassin ! Le président, il a malmené les débats Depuis le début, il nous a torpillés tous les témoins. Je vous assure, c'est une horreur judiciaire. Croyez-moi, Luc, c'est la vérité. Il a dormi à la maison. Des témoins, c'est conforté par des témoins. Le procureur, c'est un mort. Mais l'opinion publique n'est clairement plus du tout de son côté. Et à ce moment-là, l'historien Pierre Vidal-Naquet fait son mea culpa. Comme la première fois, il avait crié à l'erreur judiciaire en publiant une tribune dans le monde. Et là, il va de nouveau publier une tribune, cette fois-ci pour s'excuser auprès des victimes, en estimant que s'il ne s'était pas engagé dans le comité de soutien et qu'il n'avait pas emporté autant de Français avec lui, ces deux jeunes femmes auraient pu être épargnées. Après cette condamnation, la justice se montre ferme. Avec lui, il n'aura pas de libération conditionnelle. Mais Luc Tangor continue à acclamer son innocence. D'ailleurs, il promet, et toujours avec ce ton convaincant, qu'il prouvera qu'il s'agit d'un montage. Et il reste très médiatisé quand il a ses deux courtes permissions de sortie. Il est suivi pas à pas par les médias de l'époque. Il continue à s'intéresser à son sort. Le 1er décembre 2000, il sort de prison. Il habite dans la région lyonnaise. Et là, il se fait oublier pendant des années. Oui, il se fait discret. Il n'a plus de problème avec la justice. Il a refait sa vie. Il a une nouvelle compagne. Et il va même avoir une petite fille. Et donc, il fait cet épisode de Faites entrer l'accusé en 2008, dont vous nous parliez au début. C'est la seule apparition qu'il va faire, un visage masqué, pour à nouveau clamer son innocence. Mais à part ça, effectivement, jusqu'en 2014, on ne parle plus de Luc Tangor. Le 10 août 2014, donc des années plus tard, son nom ressurgit quand une fille de 12 ans dépose plainte pour agression sexuelle. Les faits qu'elle relate se sont déroulés au Gros du Roi, dans le Gard, une station balnéaire. Elle est dans une aire de jeu, une structure gonflable. Et là, elle raconte que ce monsieur qui la regardait étrangement avant qu'elle rentre dans la structure, s'est engrouffée dans la structure, un endroit où les adultes ne voient pas, en tout cas de l'extérieur. Donc, ses parents ne la voient pas. Et il vient se frotter à elle dans son dos, sexe en érection, en se frottant à elle. Elle sort immédiatement et elle prévient ses parents. Là, c'est un petit peu compliqué parce que la propre fille de Luc Tangor est aussi dans la structure gonflable. Elle-même raconte qu'elle est victime d'attouchement. En tout cas, très vite, plusieurs personnes l'a le pague. Il essaye de partir sous un prétexte un peu étrange. Et finalement, les gendarmes viennent le chercher. Et là, il relève son identité. Et il s'agit de Luc Tangor. Il est arrêté. Il est placé en garde à vue. Il n'y les faits, comme il les a niés à l'audience. Deux autres plaignantes vont rejoindre cette accusation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur d'autres faits qui se sont passés au Gros du Roi, mais à des époques différentes et dans des lieux distincts. Ce sont trois jeunes filles qui ne se connaissaient pas entre elles, qui vivent dans trois départements différents de France, aux quatre coins de la France, en fait, mais qui toutes passent leurs vacances au Gros du Roi. Et elle raconte des choses du même acabit. Une jeune fille décrit une main qui remonte sur sa cuisse alors qu'elle est en short dans une salle de jeu. Et sa grande sœur était moins défait. Elles vont reconnaître Luc Tangor après dans les médias parce que son nom est ressorti dans la presse. Et encore une autre jeune fille qui, elle, ne connaissait absolument pas Luc Tangor et d'ailleurs, elle pensait qu'il portait un autre nom, mais qu'elle voyait tous les ans parce qu'elle jouait avec la fille de Luc Tangor sur la plage. Et elle raconte que, par exemple, il lui a demandé de toucher son sexe, qu'il l'a touchée ou qu'il demandait de regarder sous l'eau pour regarder s'il n'y avait pas une grosse bête. Et en fait, il avait exhibé son sexe dans l'eau. C'est donc pour ces trois affaires que Luc Tangor a été condamné à trois ans et demi de prison ferme et placé en détention. C'était le jeudi 12 septembre dernier. Louise Colcombet, vous étiez à l'audience, à Nîmes. Comment s'est-il comporté ? Luc Tangor s'est comporté comme il s'est toujours comporté durant ses procès, en niant l'évidence, en tout cas, enraciné dans son déni, en fait. C'est-à-dire qu'il ne prend même pas une défense plausible. Il pourrait expliquer que cette jeune fille, elle a mal compris, cette petite fille, même de 12 ans, tombée sur elle en trébuchant et qu'elle a mal interprété ses gestes. Non, il dit par exemple qu'il ne la connaît pas, qu'il ne l'a jamais vue à part au commissariat. Ou alors, il va vous dire que cette autre fillette qui jouait avec la sienne sur la plage tous les ans, qui donne des détails sur sa vie qu'elle ne peut pas inventer, lui, il dit je ne l'ai jamais vue non plus. C'est-à-dire qu'il ne laisse aucune prise. C'est vraiment le déni absolu et il est enferré dedans. Qu'est-ce qu'il dit à la barre ? Quelle est sa version des faits ? Lui, il dit que c'est erreur sur la personne de bout en bout et qu'en réalité, lui, on lui en veut ou en tout cas, on l'accuse parce que c'est Luc Tangor. Sinon, il n'aurait pas de problème. C'est son passé qui fait qu'aujourd'hui, il en est persuadé, on le désigne. Il ne dit pas que ces jeunes filles, elles n'ont pas été victimes de quelqu'un, mais ce n'est pas lui. Comme dans sa première affaire, il est victime de nos ressemblances. Mais comme c'est Luc Tangor et qu'il est persuadé que tout le monde se souvient de son passé, alors qu'en réalité, de nos jours, plus personne ne sait plus trop qui est Luc Tangor, forcément, on lui en veut. Et il est enchaîné dans son déni. Et qu'il n'y a jamais eu rien contre lui et que finalement, il faudrait le plaindre. Et Luc Tangor n'en a pas terminé avec la justice. Il est mis en examen dans le cadre d'une autre affaire depuis 2017. De quelle affaire s'agit-il ? Il s'agit d'une affaire de corruption de mineurs qui se serait passée à côté de Lyon, à Saint-Martin-en-Haut, dans le Rhône. Il est soupçonné d'avoir essayé d'attirer une jeune fille dans un parc en la prenant par l'épaule, sauf qu'un adulte est intervenu. Donc on était aux prémices éventuellement d'une autre plus grosse affaire. Qu'est-ce qu'il dit de cette affaire ? Il en a déjà parlé ? Oui, alors du Luc Tangor pur jus à son procès du 12 septembre. Il a expliqué, très sûr de lui, que de toute façon, dans cette nouvelle affaire, les carottes étaient cuites pour l'accusation, je cite, et qu'en gros, une nouvelle fois, il était persuadé qu'il s'en sortirait et qu'on démontrerait son innocence. Luc Tangor, c'est l'histoire d'un homme qui s'est enféré dans son mensonge, dans ses dénégations ? Luc Tangor, c'est pas le premier à s'enferrer dans ses mensonges et ses dénégations. C'est le premier, par contre, à avoir drainé autant de gens derrière lui qui étaient persuadés qu'il était innocent. Encore aujourd'hui, sa compagne, loin de l'abandonner, elle était sur le banc du public et elle était là avec tous ses proches à elle pour le soutenir envers et contre tout. Parmi ses soutiens, encore aujourd'hui, même si elle ne se prononce pas sur le fond des dernières affaires, mais son avocate historique, Anne Dissler, qui l'a représentée au procès de 83 et avec qui j'ai pu m'entretenir la semaine dernière, elle, elle me dit mais non, Luc, il a été condamné à tort en 1983, je le sais, j'en suis sûre. Elle est convaincue à 100%, me dit-elle, de son innocence. Merci à Louise Colcombé, dossier conçu et préparé par Jeanne Boézek. Côte Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Clara Garnier-Amourou, montage Alexandre Ferreira, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Côte Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify et Deezer et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr et de'. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?